Alors, bonsoir à tous sur U2. Vous retrouverez, chers amis, en ce jeudi 22 août 2024. 23h36, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages. Toujours très appréciés et toujours pertinents et intelligents. J'aimerais vous rappeler que j'ai réactivé les commentaires en dessous des vidéos. Donc, vous pouvez commenter, échanger entre vous autres. Toujours de façon, je le sais, vous allez le démontrer, de façon intelligente et quand même polie. Donc, merci de le faire. Chers amis, ce dont je veux vous parler ce soir est très, très délicat. Ça peut être vu par certains comme une espèce de conspiration que je suis dans le complotisme. Mais pas du tout. C'est des faits qui sont là, devant nos yeux. De notre classe dirigeante occidentale, nos oligarques. Parce que, selon nos médias, notre complexe médiatique mafieux, il n'y aurait que des oligarques en Russie. On en a plein d'oligarques. Chez nous aussi, aux États-Unis, en Europe, au Québec. Et ce que je vais vous partager pourra peut-être choquer certains, surprendre d'autres, mais c'est quand même juste les faits qui sont là. On a beaucoup de modèles, de rêves, de grandes histoires aux États-Unis qu'on vend aux gens pour les convaincre que tous les gros joueurs de l'industrie, les gros joueurs des banques, les gros joueurs du pharmaceutique ou du cinéma sont tous des créations d'eux-mêmes et sont là après avoir travaillé fort et ainsi de suite et ainsi de suite et ont monté les échelons. Ils sont arrivés là comme par magie parce que les États-Unis t'offrent tellement de possibilités. Je vais te... On va aller voir deux cas. Je vais te présenter deux cas qui sont fascinants. Puis, naturellement, tu ne trouveras pas ça dans tes médias, à TVA ou à LCN ou à TF1. Jeff Bezos et Mark Zuckerberg, deux personnages assez importants dans les deux plus riches au monde. On pense que Jeff Bezos a commencé son entreprise Amazon dans son garage en 1994, un an avant le décès de son grand-père. On va voir c'est qui son grand-père. Avec un investissement de 250 000 $ de ses parents. Ça, c'est la belle histoire, conte de fées qu'on raconte en « Sky is the limit » aux États-Unis. Mais là, on va aller plonger dans le passé de son grand-père. Le grand-père de Jeff Bezos, Lawrence P. Guise. Puis ça, tu peux aller sur Google, il va faire les mêmes recherches que j'ai faites. Tout est là. Il n'y a pas de cachette. Quand tu fais des recherches, tu le trouves, ce que tu veux trouver, mais des fois, c'est plus long. Il a été nommé le directeur de l'Advanced Research Project Agency par le directeur de l'ingénierie, Dr. Herbert F. York. Le grand-père de M. Bezos, Mr. Guise, va remplacer le général, major général Don R. Ostranger, qui était récemment nommé directeur d'un autre programme, de l'office du lancement des programmes de véhicules aéronautiques et spatials à la NASA. Donc, il remplace Don R., le général major, Don R. Ostranger. Ce que l'on sait peu, c'est que le grand-père du fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, Lawrence Preston Guise, a contribué à la création de l'agence super-secrète des projets de recherche avancée, l'ARPA, qui a été rebaptisée DARPA, qui appartient au Pentagone, qui est gérée par le Pentagone en 1958. Des années plus tard, la DARPA a développé Internet et a stimulé des percées dans les réseaux à haut débit, la résonance vocale et la recherche sur Internet. Un an avant la mort de son grand-père en 1984, 15, Bezos avait fondé Amazon dans le garage de sa maison de Bellevue dans l'état de Washington. On peut voir ici qu'il y a un article dans un journal qui date du 16 novembre 1995, c'était le décès. On dit « U.S. Atomic Agency ex-official » meurt à 80 ans parce qu'il a été aussi un ex-officiel de l'agence atomique américaine durant le temps où il a été là, 150 tonnes, je pense, d'uranium ont été volées dans les années 65, disparues comme ça, comme par hasard, puis quelques instants plus tard, peut-être quelques années plus tard, Israël avait en sa possession la bombe atomique et on a confirmé que c'était grâce à cette disparition bizarre, ce vol ou à plus qu'à plus qualifier, comme vous voulez, de cet uranium pendant que ce champ monsieur était un officier, le grand-père de Jeff Bezos, un officier de l'agence atomique américaine. Américaine. Wow! Incroyable, mais vrai. Et t'as un gars qui fait des recherches, si vous connaissez le site de Black Vault, et qui a voulu en savoir plus sur ce monsieur Lawrence P. Guise, le grand-père de Jeff Bezos, et avec l'aide de la loi, ou plutôt de l'espèce de loi de Freedom of Act Information, la loi sur l'accès à l'information, tu peux demander au gouvernement américain des documents, des informations sur des cas comme ceux-là, publics, tu sais, de différentes agences, c'est qu'on devrait en principe te les donner. Et il a eu une réponse du FBI qui lui ont dit ceci. On va aller le voir, je vais essayer de le mettre un peu plus grand, si c'est possible. On va zoomer ça un petit peu plus. Alors, des données potentielles concernant votre demande, mon cher monsieur, ont été détruites concernant cet homme, depuis que le matériel... Since this material could not be reviewed. Comme on n'a pas pu revisé ce matériel-là. It is not known if it was responsive to your request. On ne sait pas si ça satisfait votre demande, là. Mais, tout ce qui concerne ce monsieur-là, bien, ça a été détruit étrangement. Wow! Incroyable, mais vrai! Donc, on a cette histoire-là, où on donne l'impression, parce que c'est devenu le site, le garage du monde entier, l'espèce d'Amazon qui collecte toutes les données, qui collecte tout de tout le monde du monde entier, qui est la plus grosse entreprise au monde, que ça a été créé dans un garage avec un investissement de 250 000 $. Wow! Complètement hallucinant. Si tu penses que c'est ça, l'histoire, je peux dire une chose, t'as besoin d'être soigné ou d'aller consulter. Donc, tout ce qu'on voulait savoir sur ce que cet homme-là, ce rechercheur, ce journaliste indépendant qui fait de la recherche, voulait savoir sur le grand-père de Jeff Bezos, bien là, il a dit, bien, je suis désolé, tous les dossiers de ce monsieur-là ont été détruits concernant tout ce qui touche à son, à sa présence, à DARPA, à l'agence atomique, et ainsi de suite, et ainsi de suite. DARPA, on va aller voir exactement c'est quoi, OK? La DARPA, parce que c'est, c'est, c'est le grand boss de tous les grands boss, c'est tout du monde anonyme, là, OK? C'est tout du monde anonyme. On va aller avec Wikipédia, parce que c'est quand même assez clair ce qu'on nous explique dans Wikipédia, qui n'est vraiment pas conspirationniste, là. La Defense Advanced Research Project Agency, la fameuse DARPA, est une agence de recherche et de développement du ministère de la Défense des États-Unis. Écoute la suite. Chargée du développement de technologies émergentes destinées à être utilisées par l'armée. Initialement connue sous le nom d'Advanced Research Project Agency, l'ARPA, quand le père, le grand-père de Jeff Bezos était là, l'agence a été créée le 7 février 1958 par Dwight, le président américain, Dwight Eisenhower, en réponse au lancement soviétique de Spoutnik, en 1957, en collaborant avec des partenaires universitaires, industriels et gouvernementaux. La DARPA formule et exécute des projets de recherche et de développement pour repousser les frontières de la technologie et de la science, souvent au-delà des besoins militaires américains immédiats. Le nom de l'organisation a d'abord changé de son nom fondateur ARPA à DARPA en mars 1972, redevenant ARPA en février 1993, puis redevenant DARPA en mars 1996. L'économiste a qualifié la DARPA d'agence qui a façonné le monde moderne. Écoute la suite. Avec des technologies comme les satellites météorologiques, les GPS, les drones, la technologie furtive, les interfaces vocales, l'ordinateur personnel et Internet sont sur la liste des innovations pour lesquelles la DARPA peut revendiquer au moins une part de mérite. Son palmarès de succès a inspiré les gouvernements du monde entier à lancer des agences de recherche et de développement et de développement similaires. La DARPA est indépendante des autres organismes de recherche et de développement militaire et relève directement de la haute direction du ministère de la Défense. La DARPA comprend environ 220 000 employés du gouvernement dans six bureaux, blablabla, blablabla. Donc, ils ont créé l'Internet, ils ont créé l'ordinateur, ils ont été impliqués aussi dans beaucoup, beaucoup de développement des derniers vaccins concernant la dernière... OK? Et plein, plein. C'est hallucinant. Ça, c'est le boss des boss, des grands boss, de tous les boss, des boss, des patrons. Wow! Tu ne peux pas imaginer. Imaginez. Ça, c'est... Tout est là. Tout les... C'est tout du monde anonyme, là. C'est tout du monde anonyme. Ils ont été impliqués dans tellement, tellement de choses. C'est hallucinant. OK? Donc, ça, c'est le grand-père de Jeff Bezos. Quel hasard, non? Mais quel hasard de te faire penser que Jeff Bezos... Parce que, tu vois, on ne veut pas te parler de cet aspect-là. Parce que ça te démontre que c'est le même culte qui te gouverne toujours. Donc, il y en a... Ça a même fait dire à un... Ça... Que... Amazon... Amazon... A Mason. OK? Donc, j'ai un ami. L'autre histoire, ça concerne Mark Zuckerberg et Facebook. Dans les années... Bien, on va aller tout de suite... On va aller voir ça ensemble. Ce qu'on appelait le journal de bord. Puis encore là, c'est la DARPA qui est impliquée là-dedans. Un journal personnel qui était un projet ambitieux du Pentagone qui s'appelait LifeLog. OK? LifeLog. Était un projet du Bureau des techniques de traitement d'information de l'Agence des projets de recherche avancée de la défense d'ARPA. Du département de la défense des États-Unis, le DOD. Selon son appel d'offre de 2003, il devait s'agir d'un sous-système basé sur une ontologie qui capture, stocke et rend accessible le flux de l'expérience d'une personne et de ses interactions avec le monde afin de prendre en charge un large éventail d'associés, assistants et d'autres capacités du système. L'objectif du concept de LifeLog était de pouvoir retracer toutes les files de la vie d'un individu en termes d'événements, d'État et de relations et il avait la capacité de prendre en compte toute l'expérience du sujet en question et en passant par les numéros de téléphone composés, les messages électroniques consultés et à chaque respiration prise par l'individu, chaque pas fait et chaque lieu parcourir. LifeLog avait pour objectif de compiler une base de données électroniques massive de toutes les activités et les relations dans lesquelles une personne s'engage. Cela devait inclure les achats par carte de crédit, les sites web visités, le contenu des appels téléphoniques et des courriels envoyés et reçus, les numérisations de fax et de courriers postaux envoyés et reçus, les messages instantanés envoyés et reçus, les livres et les magazines lus, les sélections de télévision et de radio, la localisation physique enregistrées via des capteurs GPS portables, les données biomédicales capturées via des capteurs portables. L'objectif principal de cet enregistrement de données était d'identifier les préférences, les plans, les objectifs et d'autres marquards d'intentionnalité. L'un des objectifs de la DARPA pour LifeLog était une fonction prédictive. Elle visait à trouver des modèles significatifs dans la chronologie, à déduire les routines, les habitudes et les relations de l'utilisateur avec d'autres personnes, organisations, lieux et objets et à exploiter ces modèles pour faciliter sa tâche. De manière générique, le terme LifeLog ou Flog est utilisé pour décrire un système de stockage qui peut enregistrer et archiver automatiquement et de manière persistante une dimension informationnelle de l'expérience de vie d'une personne. C'était un journal de vie dans le fond. Ce qu'on voulait, c'était de savoir tout, tout, tout. Les reportages dans les médias ont décrit LifeLog comme le journal intime qui met fin à tous les journaux intimes parce que tu n'avais plus rien d'intime. Le gouvernement savait exactement tout ce que tu faisais dans une journée. Un enregistrement numérique, multimédia, de tous les endroits où vous allez et de tout ce que vous voyez, entendez, lisez, dites et touchez. Wow! Incroyable mais vrai! Et là, tu as eu une montée, quand ça s'est su tout ça, aux barricades de gens qui sont les défenseurs, naturellement, de ton intimité, de ta vie privée. Et tu as eu beaucoup de politiciens aussi, élus américains, qui sont plus de tendances indépendantes et libertariens, qui sont contre les gros gouvernements et l'ingérence des gouvernements dans vos vies, qui se sont levés et qui ont lancé une contre-attaque à un point tel que la DARPA a été obligée d'être terminée. Donc, le Pentagone a mis fin au projet LifeLog le 4 février. Le 2004, le 4 février 2004. Le Pentagone a annulé son projet LifeLog, mais avec la DARPA, un ambitieux projet visant à créer une base de données permettant de suivre l'existence d'une personne dans son intégralité. dirigée par la DARPA, la fameuse DARPA, où le grand-père de Jeff Bezos était le directeur adjoint. La branche de recherche du ministère de la Défense, LifeLog, visait à rassembler en un seul endroit à peu près tout ce qu'un individu dit, voit, ou fait, des appels téléphoniques passés, les émissions de télévision regardées, les magazines lus, ainsi de suite, ainsi de suite. Le Pentagone a annulé son projet LifeLog, un effort ambitieux visant à créer une base de données permettant de suivre l'existence entière d'une personne. Gérée par DARPA, la branche de recherche du ministère de la Défense, LifeLog, avait pour objectif de rassembler en un seul endroit blablabla, on l'a lu tout à l'heure, je vous l'ai dit exactement pour ça. Donc, les efforts de ces... encore là, de ces politiciens qui se sont élevés contre ça ont réussi à mettre, à faire mettre fin à ce programme. Mais ça, c'est le 4 février 2004. Le 4 février 2004. On met fin à ce programme qui était un programme de Big Brother, comme tu ne peux même pas l'imaginer. OK? 4 février 2004. Qu'est-ce qui est arrivé le 4 février 2004? Le Pentagone annule son projet LifeLog. Et qu'est-ce qui arrive le 4 février 2004? Facebook est lancé. Probablement, le plus grand journal de vie que tu ne peux pas imaginer, puis qui n'est pas seulement aux États-Unis, qui est dans la planète entière, avec des milliards et des milliards d'individus qui se font attraper par l'hameçon de la DARPA, par l'hameçon de Jeff Bezos, par l'hameçon du culte qui nous gouverne. Facebook est un service de réseautage lancé, social, lancé à l'origine sous le nom de The Facebook, le 4 février 2004. Ils ne sont tellement pas, comment dire, ils ne se sentent tellement pas menacés, ce culte-là, que le même jour où ils ont mis fin à le programme de la DARPA, ils se sont dit, OK, on va en lancer un. Vous ne voulez pas la DARPA? On va vous mettre quelque chose de plus gros encore, puis tout le monde va se faire attraper dans le filet. pas juste parce que la DARPA avec son programme LifeLog, apparemment, c'était de façon consensuelle que les gens participaient à ça, OK? Facebook lancé le 4 février 2004, encore là, avec supposément les fondateurs Mike Zuckerberg, Eduardo, avec, j'imagine, 200 000 $ aussi d'investissement. Ça, c'est tout des fronts. Tous ces gens-là sont des fronts. C'est pour ça que tous ces gens-là sont des coquilles vides, des insignifiantes, les entendent parler, c'est comme vraiment wow, tu te demandes qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Pas grand-chose parce que c'est des marionnettes. Les marionnettes sont partout. Les marionnettes ne sont pas seulement au gouvernement, elles sont partout. Facebook. Le 4 février 2004, on lance Facebook, le plus grand journal de vie que tu ne peux pas imaginer. Des gens postent tout ce qui... T'es suivi, tu parles de n'importe quoi, partent des publicités qui arrivent sur ta page de Facebook, de l'objet ou du voyage ou de l'endroit que tu voulais visiter ou d'un restaurant ou d'un type de nourriture. C'est hallucinant. Donc, chers amis, pour ceux qui pensent que c'est un monde libre, je peux dire une chose, wow, je pense que je viens peut-être de péter ta balloune, mais c'est juste pour vous démontrer qu'il n'y a pas grand-chose, je pense, qu'on peut faire pour se sortir de la batterie. Aïe, 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 aïe. Sous-titrage ST' 501